Votre vie est l'expression de vos programmes parce que 99% de votre vie émerge de votre subconscient. Qu'arriverait-il si votre programme subconscient est en synchronisation avec vos rêves, vos désirs et les ambitions que vous avez dans votre conscient ? Deux fois par jour, votre cerveau est prêt à télécharger des informations et c'est là où vous pouvez reprogrammer votre inconscient. Apprenez ceci et soyez prêt à mener la vie que vous voulez vivre. Le conscient, étant très créatif, peut apprendre en lisant des livres, en assistant à des conférences, en regardant des films. Le conscient peut apprendre à partir de choses aussi simples que « Oh, je viens juste de comprendre ». Alors le conscient sert à plusieurs moyens de télécharger des informations, mais les deux esprits ne sont pas connectés. En effet, si le conscient apprend quelque chose, cela ne veut pas dire que l'inconscient l'a aussi appris. Cela est complètement faux. Le conscient apprend à travers son processus créatif, mais le subconscient apprend principalement via deux moyens. Alors quelle est la différence ? Avec le conscient, le simple fait de lire un livre, regarder un film, aller à une conférence, c'est télécharger ce qu'il sait déjà. Le subconscient n'apprend pas de cette façon. Avec le subconscient, tout est dans les habitudes. Et il y a seulement deux moyens d'entrer des programmes dans cet esprit subconscient. La première méthode est la manière dans laquelle nous avons entré des informations dans nos subconscients dans les six à sept premières années de nos vies, et qui consiste à… Le subconscient opère à une fréquence vibratoire Theta, qui est l'hypnose. Cela veut dire que l'on peut télécharger des informations directement dans le subconscient si votre cerveau est sous hypnose. Ce qui signifie que c'est un moyen d'acquérir un programme. Mais on dit qu'à six ans, le cerveau d'un enfant opère déjà à une fréquence Theta, ce qui n'est pas le cas des cerveaux adultes. Mais deux fois par jour, votre cerveau opère à la vibration Theta. Deux fois par jour, votre cerveau est prêt à télécharger des informations à travers l'hypnose. Mais quand ? Rappelez-vous, les fréquences vibratoires ont différentes puissances. Quand vous dormez, vous êtes à la fréquence la plus basse, Delta. Quand vous commencez à vous réveiller, mais que vous n'êtes pas vraiment entièrement réveillé, c'est l'état de rêverie crépusculaire. Quand vous vous réveillez juste et tout est encore confus, vous êtes encore dans le monde des rêves. Vous êtes déjà dans le monde réel et vous mélangez les deux. Cette période est appelée Theta. Vous allez d'un sommeil de mort Delta et quand vous commencez à vous éveiller, la vibration commence à monter en puissance pour arriver à Theta. Alors, c'est la période Theta où on est réceptif à l'hypnose. Mais quand vous commencez à vous réveiller de plus en plus, Theta va aller à une fréquence plus haute, Alpha. C'est la conscience calme. Vous vous réveillez juste. Vous effectuez vos tâches quotidiennes et vous vous apprêtez à quitter la maison. Et au moment où vous atteignez le travail, votre cerveau va de Alpha, ou conscience calme, à Beta, qui est la période des actes conscients que nous avons usuellement durant nos vies actives. Après cela, vous rentrez chez vous, alors que vous étiez en train d'opérer en mode Beta pour le travail. Devinez quoi ? Vous rentrez chez vous, vous commencez à vous calmer et la fréquence vibratoire de votre cerveau commence petit à petit à baisser. D'abord Alpha, la conscience calme. Puis quand vous allez vous coucher, devinez quoi ? De l'Alpha, elle redescend à Theta, alors que vous commencez à vous endormir. Et quand finalement vous êtes en train de dormir, vous allez de Theta à Delta. Cela signifie que quand vous êtes en train de vous endormir, quand vous passez de l'état alerte à l'état du sommeil, vous traversez aussi une phase Theta. Alors deux fois par jour, votre cerveau est en fréquence Theta. Quand vous êtes en train de vous réveiller, votre cerveau passe de Delta à une fréquence plus haute en passant par Theta. Et quand vous êtes en train de vous endormir, votre cerveau passe à une fréquence plus basse encore une fois en passant par Theta. Alors deux fois par jour, votre cerveau est en face réceptive à l'hypnose. Et c'est là où vous pouvez utiliser des enregistrements subliminaux pour reprogrammer votre subconscient. Quand vous allez au lit, si vous mettez des écouteurs avec des programmes subliminaux pour changer n'importe lequel de vos comportements que vous voulez changer. Alors que vous allez au lit avec ces écouteurs aux oreilles, alors que vous passez en Theta, votre conscience Alpha est maintenant en train de disparaître. Vous êtes en Theta. Et pendant cette phase Theta, ou la réverie crépusculaire, l'enregistrement audio est en train d'être téléchargé directement dans votre subconscient. Et c'est comme ça que les enregistrements subliminaux marchent. Alors si vous souhaitez changer un programme, vous pouvez sélectionner un enregistrement qui contient le programme qui vous intéresse. Et chaque soir, alors que vous allez vous coucher, mettez vos écouteurs et ainsi vous entamerez une procédure d'auto-hypnose. L'hypnose est en effet la première méthode avec laquelle le subconscient peut apprendre. Mais après les 6-7 années de votre vie, le subconscient apprend d'une différente manière, et c'est l'habitude. Plus vous répétez une action, encore et encore, plus votre subconscient va la télécharger et en faire une habitude. Si par exemple vous vouliez apprendre l'alphabet, comment vous avez appris l'alphabet ? Vous avez répété A, B, C, D, E, et puis vous n'arriviez plus à vous rappeler. Alors vous recommencez, A, B, C, D, E, F, G, et vous avez répété et répété, jusqu'à finalement arriver à Z. Et devinez quoi ? Après avoir répété l'alphabet des centaines de fois, il fait maintenant partie de votre subconscient. C'est téléchargé dans votre cerveau. Si je vous demande de me réciter l'alphabet, vous allez le faire de manière inconsciente, sans même y penser. Ainsi, vous avez créé une habitude qui a téléchargé l'alphabet dans votre cerveau. Alors, quand vous avez plus de 6 ou 7 ans et que vous voulez changer la programmation de votre vie, une des manières de le faire reste encore la manière conventionnelle. Créez une habitude en répétant une action d'une manière quasi religieuse. Permettez-moi d'être parfaitement clair. Une note collée au réfrigérateur n'est pas une habitude, c'est au plus un souhait. À chaque fois que vous la regardez, vous vous dites « j'aimerais que ce soit vrai ». Mais ça n'en fait pas une habitude. Une habitude, c'est de faire quelque chose et de le répéter, encore et encore. C'est la manière d'apprendre après avoir dépassé l'âge de 7 ans. C'est ainsi que vous apprenez à conduire une voiture, ou à faire votre travail, ou toute autre activité dans laquelle vous êtes impliqué. Si vous répétez, alors ça devient une habitude dans votre subconscient. Maintenant, un problème important se présente. Quels sont les programmes que vous souhaitez changer dans votre subconscient ? C'est d'autant plus important, considérant le fait que la plupart de ces programmes ont été introduits dans votre subconscient dans les dernières semaines de grossesse, le dernier trimestre et les 6 à 7 premières années de votre vie. Alors je vous demande de me dire quels sont ces programmes que vous avez appris alors que vous n'aviez encore qu'un an ou deux ans. Vous n'y arriverez pas. Vous n'étiez même pas conscient de toutes ces choses. Ce qui est normal. On devient conscient vers l'âge de 6 ans. Alors comment connaître les programmes que vous avez déjà ? C'est là que la partie amusante commence. La science a révélé que nous menons nos vies en fonctionnant à hauteur de 5% à partir de notre conscient, contre 95% d'actions contrôlées par notre subconscient. Qu'est-ce que cela signifie ? C'est simple. Notre vie n'est qu'autre qu'une manifestation de nos programmes subconscients. C'est la manière dont vous fonctionnez à 95% du temps. Alors si vous voulez savoir quels sont vos programmes, regardez votre vie. Les choses qui marchent pour vous et qui vous arrivent ou les choses auxquelles vous aspirez sont là parce que vous avez des programmes dans votre subconscient qui les encouragent à être là. Mais toutes ces choses avec lesquelles vous avez du mal à effectuer ou pour lesquelles vous devez effectuer un effort particulier, vous êtes dans cette situation parce que vous êtes en train d'essayer de vaincre un programme qui limite vos capacités et vous empêche d'atteindre ces buts. Alors tout ce que vous avez à faire, c'est d'observer votre vie et de vous dire ce qui marche pour moi marche parce que c'est déjà là dans mon subconscient. Et ce qui ne marche pas bloque parce que j'ai des programmes dans mon subconscient qui décourage ses comportements. Et là, d'emblée, vous allez connaître les comportements que vous voulez changer. Ce sont ceux avec lesquels vous avez beaucoup de mal. Ok, comment les changer ? Eh bien, vous devriez faire de l'auto-hypnose, les enregistrements subliminaux, ou en créant de nouvelles habitudes que vous répétez tous les jours religieusement en changeant l'ancien comportement et en le réécrivant en live à chaque fois en vous disant « Non, ne le fais pas de cette façon, non ». En vous parlant à vous-même et en vous disant « Non, ce n'est pas ça que je veux, c'est comme ça que je veux ». Et vous vous répétez ça tout le temps. Et les habitudes vont inévitablement changer ce programme pour le nouveau. À ce point, nous atteignons une nouvelle conception fondamentale de la vie. Votre vie est l'expression de vos programmes, parce que 95% de votre vie est régie par votre subconscient. Mais si vous voulez changer votre vie, vous pouvez faire l'une de ces deux choses. Optez de le faire consciemment ou de réécrire votre subconscient. Pensez à ceci. Combien d'entre nous, nous nous parlons à nous-mêmes en nous disant « Alain Bruce, ne fais pas ça, c'est tellement stupide ». Et par cela, j'essaye de changer un de mes comportements, ce qui est très frustrant à faire parce que plus je fais ça, moins le comportement change. Et plus j'y pense, je deviens de plus en plus en colère contre moi-même, parce que je n'écoute même pas mes propres suggestions. C'est là que je demande aux gens d'arrêter un moment. Vous vous parlez à vous-même. Mais à qui vous adressez-vous ? Vous pensez que vous vous adressez à votre subconscient ? Mais il y a un problème. Le subconscient est comme une bande sur laquelle on enregistre. Il n'y a personne là-bas pour vous écouter. Alors tous vos efforts à essayer de changer votre subconscient en vous y adressant est une perte de temps, pour une raison très simple. Il n'y a personne là-bas pour répondre à vos nouvelles envies et vos nouveaux désirs. Vous devez obligatoirement passer par l'hypnose, ou l'habituation. Quelles sont les conséquences de cette reprogrammation ? Eh bien, ma réponse est ainsi. Quelles seraient les conséquences si vos programmes subconscients étaient en synchronisation avec vos envies et vos désirs conscients ? Alors Dieu merci, oui, on peut reprogrammer notre subconscient. Merci d'avoir regardé cette vidéo !